Pire difficulté en formation plongée sous-marine, votre moniteur de plongée est-il nul ? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors pourquoi je fais ce podcast ? Tout simplement parce qu'on peut rencontrer des difficultés lors de sa formation plongée. La pire des difficultés, c'est tout simplement le problème de ventilation qui mène à la panique. Ventilation parce qu'on n'arrive pas à s'équilibrer, parce qu'on ne supporte pas d'avoir de l'eau sur le visage ou sur le nez, par exemple pendant l'expérience de vidage de masque, ou qu'on ne supporte pas de respirer par la bouche. Ce sont des difficultés somme toute classiques qu'on peut facilement contourner par un apprentissage progressif avec une augmentation progressive de la zone de confort. Et la question est de savoir si par rapport à ces pires difficultés de plongée, votre moniteur de plongée est-il nul ? Alors, il faut d'abord savoir que les champions de plongée, les champions sportifs en règle générale, ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs. Ils peuvent l'être s'ils savent se mettre à l'écoute, à la place de leurs élèves, et s'ils ne sont pas en train de fanfaronner sur leurs performances, leurs réussites. Souvent, ceux qui ont eu des difficultés seront peut-être les meilleurs formateurs, les meilleurs moniteurs. Donc, avoir eu des difficultés lors de son apprentissage, ça peut être très bien. Donc, il peut être souhaitable que votre moniteur de plongée ait été nul par le passé lors de sa formation, c'est-à-dire qu'il ait eu des difficultés pour lesquelles il a dû lutter, s'engager pour les contourner. Ça, c'est important. Donc, avoir eu des difficultés, c'est bien, et les avouer, tout simplement, ne pas être dans le déni. Si vous avez un moniteur de plongée en face de vous qui vous affirme qu'il a toujours été le meilleur, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il est dans le déni ? La clé en formation plongée, c'est vraiment d'avoir un formateur qui est à l'écoute, qui sait se mettre à la place de l'élève et vraiment qui écoute. Ça, c'est important, puisque, comme je disais tout à l'heure, une des principales difficultés, c'est celle qui conduit à la panique par un problème de ventilation ou quoi que ce soit. Et là, on est beaucoup dans la préparation mentale. Et le fait de vous écouter, si un moniteur vous écoute avec empathie, avec bienveillance, c'est ce qui va vous permettre de poser votre paquet d'anxiété et de progresser pour optimiser votre apprentissage. Les meilleurs parleurs en plongée sous-marine ne sont pas forcément les meilleurs moniteurs. Prenez l'exemple de briefing à rallonge ou de débriefing à rallonge. Ce n'est pas forcément les plus formateurs, puisque vous ne pensez qu'à une chose, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Donc, l'écoute active, c'est vraiment ce à quoi doit être vigilant votre moniteur et observer votre moniteur pour vous convaincre qu'il n'est pas nul. S'il vous écoute, c'est qu'il y a vraiment une volonté de prendre en compte vos sensations, vos émotions, vos difficultés pour vous faire progresser. Ensuite, un des leviers importants pour éviter les pires difficultés que vous pouvez rencontrer en formation de plongée, c'est le dialogue positif. Le dialogue positif, c'est fondamental. C'est vrai que c'est une des clés de l'apprentissage en formation plongée. Ça ne veut pas dire féliciter tout geste technique, ça veut juste dire mettre en relief ce qui a été réussi en premier pour ensuite parler des points d'amélioration. Le dialogue positif, c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui est important pour nous chez Aquadomia, qui est important et que vous devez ressentir chez votre moniteur de plongée, sauf si vous êtes comme un de ces clients qui était légionnaire, qui me disait « Écoute, moi, je préfère que tu me tapes sur la tête quand je ne suis pas bon, c'est beaucoup plus parlant pour moi, c'est comme ça que j'ai été formé ». Ensuite, ce qui est important de comprendre, pour contourner les pires difficultés que vous pourriez avoir en plongée par rapport à ce sensation d'angoisse, d'anxiété, de ventilation, de peur, de risque de panique, c'est d'adapter la durée de la formation, et ça, votre moniteur doit savoir le faire aussi, et ça, vous devez le comprendre également. Acheter une formation, ce n'est pas forcément un forfait sur X jours qui vous garantit l'obtention du diplôme, il faut savoir qu'il faut que vous validiez les compétences, et donc tenir compte du fait que vous pourriez avoir à adapter la durée en fonction de votre inactivité, si vous n'avez pas plongé depuis longtemps, ou si vous n'avez pas fait d'activité physique depuis longtemps, d'activité physique outdoor. L'âge peut être aussi un facteur qui augmente la durée, c'est sûr que plus on prend de l'âge, moins on apprend vite, et puis bien sûr, votre niveau de stress. C'est pour ça que nous, on privilégie plutôt les formations en semaine que le week-end, puisqu'on sait que si vous arrivez le week-end à la fin d'une semaine stressante, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions de détente, tout simplement. Voilà, donc votre moniteur de plongée a-t-il été nul ? Ça, c'est intéressant à se poser comme question, parce que s'il a eu des difficultés lui-même, c'est certainement le meilleur pour vous apprendre à contourner les autres, parce qu'il peut vous comprendre. N'hésitez pas en commentaire de ce podcast, de faire part de vos expériences en difficulté que vous avez pu rencontrer en plongée, ou si vous n'avez jamais plongé dans vos anxiétés, en vos expériences par rapport au recueil d'informations par le moniteur et la façon dont il vous a aidé sur la formation plongée. Et puis, n'hésitez pas à télécharger, je mets le lien en description de la vidéo, télécharger mon guide gratuit qui vous permet de connaître des astuces pour améliorer progressivement votre façon de plonger. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous le rembourse. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur la formation plongée, si vous souhaitez voir une vidéo passée sur ce sujet, ou un podcast. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501